Allez, nous allons parler ce soir du défi de Noreen Swarfiya, cet athlète passionné de vélo et d'aventure qui va faire Oran-Istanbul à vélo et ce en passant par une dizaine de pays de la Méditerranée dans le seul but de promouvoir les Jeux Méditerranéens qu'abritera Oran en 2021. Décidé coûte que coûte à démarrer le 13 juillet prochain, soit après le mois sacré de Ramadan et les fêtes de la HIIT, ce cyclo-voyageur se dit déterminé à avaler en solitaire les quelques dix mille kilomètres à les retours de son itinéraire en 111 jours. La date du retour à Oran a été fixée donc en 1er novembre 2016. Et pour en parler, on retrouve l'invité du journal. Bonsoir Noreen Swarfiya. Bonsoir, merci de m'avoir invité à votre JT. Et merci d'être avec nous sur le plateau du 19h Info. Ou alors, Oran, Istanbul, l'équivalent de 10 000 kilomètres à vélo en 111 jours, en allers-retours et en solitaires. Comme quoi un échec professionnel peut faire changer beaucoup de choses dans une vie. Tout à fait. Au fait, je me suis mis au vélo il y a à peu près 3 ou 4 ans, suite à un échec professionnel. Quand j'étais en CDI, je travaillais dans une boîte multinationale pendant 3 ans et je me retrouve de jour au lendemain victime d'un licenciement abusif. Et je me suis mis au vélo pour me distraire. Et voilà un coup de tête, je me retrouve à faire des longs voyages et des longs parcours, plus de 2 000 kilomètres chaque voyage. Oran est votre ville natale, elle a été choisie, je le disais il y a l'instant, en 2015, pour organiser les Jeux Méditerranéens de 2021. Vous allez donc promouvoir votre propre ville. Mais pourquoi Istanbul ? Alors, pourquoi Istanbul ? Parce que Istanbul est la capitale culturelle que beaucoup de civilisations ont traversé cette ville. et c'est une ville magnifique que j'adore. Pourquoi je n'ai pas voulu continuer mon parcours en continuant jusqu'à Antalya et descendre vers les pays voisins d'Istanbul ? Oh mais Istanbul, c'est déjà beaucoup ! C'est déjà beaucoup. Au fait, c'est un challenge, un défi qui est en premier lieu. Le thème qui a été choisi, c'est promouvoir, faire la promotion de ma ville natale que j'adore, qui est Oran, pour les Jeux Méditerranéens, étant donné qu'Oran a été élue comme ambassadrice des Jeux Méditerranéens. Donc, mon parcours est bien défini et calculé. C'est 5 000 kilomètres aller et 5 000 kilomètres retour. Le challenge, c'est un aller-retour et pas juste un aller et revenir par avion. D'accord, donc c'est un des principaux objectifs de ce défi, promouvoir la ville d'Oran qui a été sélectionnée pour les GM 2021. Mais il y a aussi un autre défi, il y a plusieurs autres défis, dont le dépassement de soi. Et vous avez choisi de parcourir une dizaine de pays européens. Quelles sont vos appréhensions ? Ben, moi, au fait, j'ai choisi de traverser la Méditerranée, enfin, de Orange. Mon départ sera de Orange jusqu'à Razawet. Après, je traverse par Ferry jusqu'à Alméria. Et en continuant toute la côte de l'Espagne, la côte de la France, l'Italie, et en passant par les pays Balkans, dans la Slovénie, la Croatie, Monténégro, l'Albanie, et passer en finale par la Grèce et arriver jusqu'à Istanbul. Est-ce qu'on vous a déjà pris pour un fou ? On m'a déjà pris pour un fou par rapport à mon premier challenge, mon premier défi, qui était au rang de parcourir la Sahara algérienne. J'ai parcouru plus de 2200 kilomètres en fin décembre 2013, et ça m'a pris huit jours à aller. Enfin, pardon, j'ai débarré le 20 décembre et je suis arrivé à Abni Abbes. Le 28, ça m'a pris huit jours de pédalage jusqu'à Abni Abbes, et c'était un challenge et un dépassement de soi. Au fait, c'était mon premier challenge et j'ai parcouru toute la Sahara algérienne. Et c'était, au fait, pendant mon voyage, j'ai constaté que les gens ne respectaient pas la nature. Dans ça, nous allons en parler un peu plus tard. Là, on va parler plutôt du côté organisation. Comment vous préparez-vous en ce moment, sachant que votre départ est prévu pour le mois de juillet ? J'imagine que vous serez attendu dans tous les pays par lesquels vous allez passer. Comment est-ce que vous avez obtenu les autorisations ? Au jour d'aujourd'hui, je n'ai eu aucune autorisation, sachant que j'ai déposé mes demandes, la présentation de mon voyage et tout le parcours bien détaillé auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports et auprès du comité olympique algérien, étant donné que le comité olympique algérien est l'organisateur des Jeux méditerranéens. et normalement, j'aurai une réponse positive au courant de cette semaine. Alors, vous avez ramené un vélo avec vous. Enfin, ce n'est pas que vous l'avez ramené avec vous. Il est important de préciser aux téléspectateurs que vous êtes venu d'Alger, au loco de Chorok News, à vélo. Ce n'est pas le vélo avec lequel vous allez partir faire cette aventure, mais c'est quand même une aventure que vous avez faite jusqu'ici. Alors, comme les téléspectateurs peuvent le voir, c'est un vélo. Mais quelle est la marque du vélo avec lequel vous allez voir ? Alors, c'est un vélo tout simple. Le cadre, il est en acier. Pourquoi le cadre en acier ? Parce qu'il est facile à... S'il sera cassé, c'est très facile à le souder partout dans le monde et qui est très léger. Enfin, c'est un vélo tout simple avec une fourche rigide. Mais justement, vu que c'est un vélo tout simple, donc j'imagine que plusieurs téléspectateurs sont curieux de savoir où est-ce que vous allez transporter vos affaires, qu'est-ce que vous allez manger, et comment... Parlez-nous un peu de... Ben, au fait, tout est calculé. J'ai déjà fait deux longs voyages. Comme je disais, j'ai fait la Sahara à 2200 km, on a les retours. J'ai fait Oran-Tunis, c'était pour deux thèmes bien précis, c'était la protection de l'environnement et la prévention routière. Et par rapport à mon expérience, mes deux expériences précédentes, j'ai acquis assez d'expérience et assez de rigueur par rapport à les futures aventures. Donc, j'ai une alimentation bien saine et bien précise. Des médicaments aussi ? Non, pas de médicaments. Vous n'avez pas peur de vous affaiblir ou de tomber malade, par exemple ? Vous n'avez aucune peur, aucune appréhension ? Les sportifs, ils se portent toujours en bonne santé vu qu'en faisant beaucoup d'efforts physiques, on transpire tout le temps et on dégage tous les toxines qui sont dans nos corps. Et vous allez pédaler la nuit ? Tout dépend du feeling. Donc, je disais, mon alimentation est bien précise. Je ne prends que des fruits, beaucoup de lentilles parce que c'est très riche en magnésium et en fer et du pain et des sucres courts, enfin des fruits secs, genre les raisins secs et les dates. Alors, nous avons l'habitude de voir ce genre de défi à l'étranger, mais pas en Algérie. Pourquoi selon vous ? Parce qu'au fait, beaucoup de gens croient que c'est dangereux de pédaler. Moi, je fais appel à tous les Algériens qu'ils se mettent à pédaler, à connaître la discipline de cyclisme. C'est très important pour le corps, pour le moral. Vous gardez toujours le moral, de la bonne humeur, de la bonne humeur. Avoir la pêche. Et avoir toujours la pêche, exactement. Alors, vos deux premières aventures consistaient à sensibiliser sur les accidents de la route et l'environnement. Alors, parlant d'environnement, vous avez déjà confié lors d'une de vos interviews avec nos confrères d'Algérie Presse Service que l'Algérie était une grande poubelle. Expliquez-nous ce constat. Tout à fait. Au fait, par rapport à mon premier parcours qui était au Ranc-Karzaz, en plein désert, les gens, les chauffeurs, je ne vais pas dire chauffeurs, mais c'est des chauffards qui ne respectent pas le code de la route, qui font beaucoup de vitesse et c'est à cause de ça que l'Algérie est classée troisième pays au monde par rapport à le taux d'accident de voiture. Donc, c'est par rapport à ça. Et aussi, je pédalais en plein désert et je constatais à ma droite et à ma gauche, en plein désert, il y avait des sachets des sacs en plastique partout et les bouteilles en plastique. Pourquoi ? Parce que le citoyen algérien n'a pas le tact au lieu de jeter la... Au lieu de garder ça. Au lieu de garder ça, ils la jettent et ils n'ont pas le réflexe de garder dans un sac et le jeter dans l'endroit bien précis. Oui. Alors, autre objectif, aussi réussir peut-être à influencer les Algériens de sorte à ce que cette culture de se déplacer à vélo fasse désormais partie de nos habitudes. J'aimerais bien que, déjà, l'État se rende compte et commence à faire des infrastructures et des pistes cyclables pour encourager les gens à pédaler dans les grandes villes, en commençant par les grandes villes, et dans quelques endroits. Parce qu'il y a des endroits où l'État ne peut pas se permettre à faire des pistes cyclables. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cette aventure seul, pas avec vous du monde ? Pourquoi seul ? Parce qu'au fait, c'est un challenge de dépassement de soi et par rapport à la longue durance. Donc, il y a des gens qui peuvent pédaler, mais qui ne peuvent pas te suivre par rapport à le rythme de pédalage, quoi. D'accord. Une dernière question, un message peut-être à transmettre à l'État parce que j'ai appris, vous me l'avez appris, qu'ils ne vous ont pas beaucoup aidé. Au fait, j'attends, je garde toujours le côté positif et je suis toujours optimiste. Je suis sûr que l'État va me relancer, enfin, me contacter, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le comité olympique algérien pour me soutenir et pour avoir plus d'appui par rapport à mon projet. Parce que mon projet, avec ou sans sponsor, sans appui, je le ferai. Merci beaucoup, Noreen Soerfi, d'avoir été avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous êtes cycliste, que vous apprêtez à faire Oran-Istanbul à vélo à partir du mois de juillet. Vous comptez retourner donc le 1er novembre 2016. Vous avez bien choisi votre date. Merci. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour ce périple. Merci. Merci.